L'entrée dans le débat public français est assez difficile. Et ce qu'on a essayé de faire avec le Festival des littératures en marge, c'est de permettre à des auteurs et des autrices d'être là, d'être écoutés. On est dans une situation qui est devenue plus politique que prévue, avec le décès de Naël M, qui a été tué par la police il y a quatre jours. Et donc ça a aussi eu un impact sur notre Festival. Plusieurs auteurs, notamment Kauthar Archi, qui dans son dernier roman, parle d'un décès similaire d'un jeune tué par la police. Cette question de la légitimité et de l'illégitimité, il se cache souvent une sorte de valeur suprême qui est la valeur universelle, l'écrivain universel, mais souvent être un écrivain universel, c'est devenir un écrivain parisien, c'est devenir un écrivain français. Donc il y a toute un ensemble de catégories, comme vous pouvez l'entendre, de jeux de classification et de pouvoirs classificateurs, et de domination subie à l'endroit du fait qu'on est classé malgré soi, qui font du champ littéraire, à mon sens, un espace profondément politique. Au cinéma, l'écran, on avait aussi Gatti Diallo, dont le premier roman qui est sorti l'an dernier traite aussi de ce sujet. Et en plus, aujourd'hui, on a eu Fatima Ouassac. Moi, je ne parle pas que de mère tampon, pour décrire cette injonction aux mères et notamment aux mères des quartiers opélaires. Moi, je parle de mère drame. Moi, je dis justement, il ne faut pas appeler au calme. Il ne faut pas appeler au calme. La Flupé est un festival littéraire qui se passe dans un bandier du Rio de Janeiro. Nous sommes devant un moment dans lequel va émerger, naturellement, une nouvelle production littéraire artistique dans la France qui va venir du bandier. Le festival de littérature en marge, c'est la possibilité de s'aimer. Le festival était de conduire différentes voix dans les suburbs et de la co-créer le festival, en ajoutant des artistes, des écrivains, des recherches, des activistes, pour vraiment penser à comment nous pouvons donner une voix à des suburbains à travers la littérature ou à travers d'autres manières en termes d'urban planning et à penser à comment créer la ville. Casse un peu ce moule des supports indisciplinés qui nous font sortir des disciplines qui disent qu'il faut un article, un livre, etc. On dit nos choses dans des nouvelles langues, dans d'autres supports qui sont aussi forts et qui sont aussi respectables qu'un livre, avec un éditeur, etc. On a envie de recommencer. On a envie que le Festival des littératures en marge puisse se tenir tous les deux ans en Biennale. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada